Restez connectés sur Diaspo Interaction pour pouvoir avoir toutes les nouvelles et bien sûr toutes les actualités dans la province du Québec. Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Aujourd'hui nous recevons M. Djedoné Ella Oyono, il est le président du Parti québécois. Il a une maîtrise en économie et il est en voie d'obtention d'un doctorat en économie. Il est chargé de cours à l'UQAM. Il est aussi auteur d'un livre nommé « Comment tomber en amour avec son nouveau pays ». Il est en plus président des élections au Parti québécois en 2020. Il est encore président de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Tenez-vous bien, nous recevons aujourd'hui un homme politique, mais en plus il est le tout premier québécois d'origine africaine du Gabon. à être président d'un parti qui est censé être un parti conservateur. Je vous invite avec moi à aller discuter du futur du Parti québécois et de l'actualité ici dans le Québec, au Québec, au Canada avec Messieurs Djedoné Ella Oyono. On y va. Nous voici donc finalement sur notre plateau avec le nouveau président Djedoné Ella Oyono, le nouveau président du Parti québécois. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit à l'introduction, ça fait à peine 20 ans qu'il est au Canada. Et voilà qu'il est président du parti qui est presque un parti conservateur. Alors, on va l'écouter. Bonjour M. Oyono, comment ça va ? Bonjour Florent, ça va bien ? Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. Ça fait plaisir. Alors, on aimerait savoir, si on commençait par une petite provocation, comment à moins de deux ans des élections générales, M. Oyono, le Parti québécois vous prend comme président de ce parti ? Vous donne les rênes de ce parti ? Écoutez, on est justement à deux ans des élections, donc ces élections, on les prépare déjà. Moi, je suis en même temps président du parti, président de la course à la chefferie. Donc, le 9 octobre, on va avoir un nouveau chef. Alors, on a déjà les yeux sur 2022. C'est très emballant. Je suis enthousiaste avec ce mandat-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois. Alors, quand on est né au Gabon et qu'on vient au Canada, on devient une grande figure, sinon la première grande figure issue de l'immigration, bien sûr de l'Afrique, à être président d'un grand parti, un parti conservateur, je tiens toujours à le dire. Comment on se sent dans sa peau ? En fait, je me sens très bien. Je me sens bien parce que je suis dans un mouvement qui a une vision pour le Québec. Donc, la vision de l'indépendance, cette vision qui consiste à dire, au Québec, nous sommes chez nous, nous voulons prendre nos propres décisions. Alors, c'est ce message-là que porte le parti québécois. Et au cours des prochains mois, des prochaines années, on va faire la démonstration aux Québécois que c'est possible. Alors, tout est possible peut-être. On dirait que dans quelques années, pas très loin, peut-être le Québec pourra avoir quelqu'un issu de l'immigration, de la diversité culturelle au Rennes. Parce qu'on pense au Parti libéral avec Madame Anglade et aujourd'hui avec vous. On aimerait savoir, vous écriviez en 2018 votre livre qui s'intitule « Comment tomber en amour avec son nouveau pays ». Est-ce que c'était pour vous un catalyseur de votre ascension politique ? Parce qu'on dit que pour parfois être un homme politique, il faut écrire, quand on l'écrit directement, les gens regardent et puis ça attire les hommes politiques. En fait, ce livre-là, je l'ai écrit pour une raison simple, c'est qu'avec la conférence régionale des élus de Montréal, j'étais un mentor. Donc, j'accompagnais des gens qui arrivaient au Québec pour leur dire un peu comment ça se passe. Et je trouvais qu'en le faisant individuellement, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'ai décidé de mettre mon parcours dans un livre, comme ça les gens qui lisent le livre, c'est comme si j'étais leur mentor. Ça m'a permis probablement d'être connu dans le grand public et peut-être d'une certaine façon, ça a joué par rapport à ce que je fais aujourd'hui en politique. Surtout que ça tombait bien en 2018, vous perdiez les élections d'une manière quand même un peu, je ne veux pas avancer un thème là. Et pendant que vous perdiez les élections, vous écriviez votre livre et vous vous retrouvez à la tête du parti. Actuellement, ce parti qui aujourd'hui est conservateur, avec vous à la tête, quels sont les enjeux prioritaires selon vous ? Entre l'indépendance du Québec, la lutte contre les changements climatiques, l'éducation, la vitalité des régions. Bref, c'est quoi les enjeux prioritaires du parti avec Diédoné et là où Yono a sa tête ? C'est sûr que le parti québécois est un parti progressiste, donc c'est le parti de tous les Québécois. On veut le progrès social, on croit à l'État. C'est sûr que depuis mon arrivée, on parle beaucoup d'indépendance parce qu'en fait, le fer de lance de ce parti-là… C'est le cœur même du parti, avec René Lévesque, bien sûr. Disons que depuis 1995, au deuxième référendum, il y a eu, je peux m'exprimer ainsi, des hauts et des bas. Mais là, on ressent vraiment notre action politique sur l'indépendance. C'est sûr que les régions, on parle toujours des régions, de donner plus de pouvoir aux régions, le développement économique régional. On parle aussi de tout ce qui est au niveau social. Donc, quand je parle d'un État qui est fort, mais un État aussi qui est agile, l'idée, c'est de dire que le Québec, en Amérique du Nord, en tout cas, s'est distingue par ses services publics et nous, on y croit. Donc, oui, on y croit et c'est mieux que vous, c'est bon que vous vous recentrez parce que, quand on se rappelle, beaucoup de gens disent que le fait que vous ayez tergiversé, le parti a tergiversé sur sa position d'indépendantiste, ça a causé aussi, bien sûr, cet échec ou alors cette perte au niveau lors des élections. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, j'ai entendu cette critique-là, mais c'est une critique qu'on comprend, mais en même temps, on s'est dit, de la même façon que les gens nous disaient qu'on avait un programme qui ne parlait pas d'environnement, alors qu'il était vraiment centré sur l'environnement. Je pense qu'on parle beaucoup d'indépendance. On en a parlé à la dernière élection, mais peut-être que ce n'était pas aussi relayé comme cela se devait dans les médias. Bref, on revient sur l'indépendance. On pense que l'avenir du Québec repose là-dessus. Donc, vous croyez à l'indépendance ? Tout à fait. Nous, on croit que le jour que le Québec va être un pays qui va prendre son envol, il va signer ses accords, il va aller chercher tout l'argent qu'on envoie à Ottawa avec des taxes puis de l'impôt, on va être capable d'aller beaucoup plus loin, de donner un second souffle à la révolution tranquille finalement. Je reste dans l'indépendance. Vous venez d'un pays, le Gabon, où vous êtes arrivé d'ailleurs en 2001 et vous êtes investi en 2012. Et maintenant, en 2019, vous êtes président du parti. Vous venez de l'Afrique où les indépendances sont passées en années 60, dont vous en connaissez un bout avec l'indépendance. Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir traversé déjà ça dans votre pays d'origine pourrait vous donner un peu plus d'inspiration pour mener à bien cette mission qu'est l'indépendance du Québec ? En fait, la bonne nouvelle, c'est que tous les pays africains qui sont devenus indépendants, il n'y a pas un seul qui a fait demi-tour. S'il n'y a pas un seul qui a fait demi-tour, ça veut dire que c'est très important d'être indépendant, de prendre ses propres décisions. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va passer de l'enfer au paradis. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que chez nous, nous sommes les mieux placés pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les enjeux, donc pour prendre les meilleures décisions pour le peuple québécois. Et c'est ce qu'on lui offre comme alternative à ce qui se passe depuis les dernières décennies. Oui, on va un peu traverser un tout petit peu. On va parler des personnes issues de l'immigration. C'est quoi exactement le projet de société du Parti québécois ? Pourquoi le Parti québécois maintenant peut se targuer d'exister ? Et comment est-ce que vous comptez intéresser les jeunes issus des groupes minorités à s'engager en politique ? En fait, moi, ça c'est un enjeu depuis que je suis à la présidence qui me préoccupe particulièrement. Parce que je pense que quand on arrive dans un pays, il faut s'intégrer, il faut s'épanouir. Mais tout ça commence par un emploi, naturellement. Mais aussi, s'impliquer dans un pays, c'est très, très important. Parce que de plus en plus, on entend des discours sur… il y a moins de représentativité. Mais je pense qu'en politique, des gens comme moi, des gens comme d'autres, Lionel Carman, vous avez cité Mme Anglade aussi. Donc, le fait de voir des gens qui nous ressemblent en politique, c'est une source d'inspiration pour les jeunes. Et pour revenir au Parti québécois, c'est sûr que quand vous regardez dans l'histoire, il y a eu des grandes décisions qui ont été prises par ce parti-là. L'accueil, par exemple, de la communauté haïtienne, il y a plusieurs décennies déjà. Alors, on est un parti inclusif. On est un parti qui s'engage sur le bien-être social, qui s'engage sur le social de façon générale en disant, quand les gens arrivent, ils sont un peu mal pris entre griffes, ils sont plus vulnérables. Donc, le fait d'avoir des services qui sont offerts par l'État permet de faire la transition rapidement. Pour qu'ils deviennent des citoyens, mais il faut qu'ils deviennent des citoyens à part entière, en s'engageant en politique, en faisant du bénévolat, en se disant, le Québec, c'est chez nous. Vous, vous parlez beaucoup de Québec. Cependant, je pense que ma future question vient sur le point de l'indépendance toujours. Quand j'ai regardé, selon les sondages, 80% du monde se sentent plus canadiens que québécois. Ils se disent d'abord québécois, ils se disent d'abord canadiens. Ils se disent qu'à... Là, on va avoir un petit problème là, parce que selon les sondages, ils ne se disent pas d'abord, ils se disent canadiens et non québécois. Comment vous comptez faire revirer ce bateau? En fait, je veux dire, on ne fait pas l'indépendance contre le Canada, parce que des fois j'entends des discours où on dit... Oui, mais se séparer, c'est déjà dire de votre côté, nous de notre côté. Ce que je veux dire, c'est que la France fait partie de l'Union européenne, mais la France est quand même un pays indépendant. Donc, on peut faire partie du grand ensemble nord-américain en étant le Québec, un pays qui est à l'ONU, qui prend ses propres décisions, qui est à l'OIF. Donc, moi, je pense que tout ça repose sur le projet de société. Donc, dans les prochains mois, on va démontrer aux Québécois, être indépendant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des relations internationales. Et ça va être à eux de décider, est-ce qu'ils embarquent avec nous dans ce projet-là? En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite de tout cas. Et qu'est-ce que vous avez en tête actuellement pour faire, qu'est-ce que vous comptez faire pour plus engager les personnes issues de la diversité culturelle? En fait, on vient justement, il y a deux jours, j'ai lancé un projet qui s'appelle, en fait, c'est le réseau d'ambassadeurs du Parti québécois. Donc, ce réseau-là, ce qu'on veut faire concrètement, c'est que dans les années passées, on avait un comité qui travaillait un peu sur les relations interculturelles. Mais là, on se dit, les meilleurs porte-parole du Parti dans la communauté, ce sont les membres issus de la diversité qui sont membres du Parti. Alors, ils se sont engagés avec nous pour représenter le Parti dans l'ensemble de leur communauté. Et ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est entamer une conversation avec les gens pour comprendre c'est quoi leurs enjeux, pour que le Parti puisse prendre position sur certains enjeux déjà. Je vous prends un exemple concret. Après, l'organisme Debout pour la dignité a demandé au gouvernement fédéral de donner un statut aux gens qui étaient dans nos CHSLD. On est allé appuyer cet organisme-là. Donc, l'idée pour nous, c'est qu'à terme, les membres de la diversité qui sont dans notre formation politique aillent dans tous les milieux pour parler de notre projet. Parce que la politique se fait sur le terrain et ce projet-là d'indépendance, il fait appel à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient arrivés il y a 400 ans ou qu'ils soient arrivés juste il y a quelques années. Alors, moi, je souhaite que ce soit le projet de l'ensemble des Québécois parce que si on le réussit, si le Québec devient indépendant, ça va être avec l'ensemble des Québécois. Pour finir cette première partie, je vais vous poser juste une question. Lors de votre investiture, en fait, quand vous êtes passé président du parti, vous étiez seul. Il n'y avait vraiment plus de concurrents. Est-ce que vous pensez que cet effet exprès, est-ce que vous êtes conscient du point de la loup de charge que vous avez actuellement en tant que président à moins de deux ans ? Est-ce qu'on ne vous a pas jeté en pâtu au loup ? C'est vrai que j'ai beaucoup de responsabilités, ça c'est certain. Il n'y a personne d'autre qui s'est présenté contre moi à la présidence. Donc, moi, j'ai vu ça plus comme une marque de confiance. Mais c'est sûr que j'ai une charge importante très lourde sur les épaules. Mais j'ai eu une équipe avec moi à l'exécutif national. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est très, très simple. On a réorganisé le parti en novembre. Là, on va aller sur le terrain parce qu'on a beaucoup de militants partout au Québec. Donc, ce travail-là, si je le faisais tout seul, je vous dirais, c'est peine perdue, je n'y arriverais pas. Mais dans les 125 circonscriptions, on a des exécutifs, des gens engagés, des gens mobilisés. On va reprendre le terrain. Et malgré les sondages qu'on a aujourd'hui, vous savez, à deux ans des élections, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Dans les prochaines semaines, les gens vont nous voir sur le terrain, vont revoir le parti québécois, recentré sur l'indépendance, mais qui s'occupe aussi des enjeux concrets des Québécois. Par exemple, on parle de relance économique. Le gouvernement va arriver en automne avec un nouveau projet de loi. Nous, on va faire des propositions concrètes pour les régions, pour les grandes villes également. Donc, en attendant les propositions concrètes, ma dernière question encore avant la pause. J'aimerais, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on dit que le parti québécois a raté cette indépendance, en tout cas de prendre cette décision, à cause de la plupart des personnes issues de la diversité qui n'étaient pas toujours d'accord ? Je pense que vous faites référence à une déclaration de Jacques Parizeau, que j'entends souvent. Quand les gens me disaient ça, moi j'aime ça leur rappeler que ce que Parizeau avait dit à l'époque, en fait, concrètement, il avait dit que le fédéral, pour quelqu'un du « oui, il gagne », a donné rapidement la citoyenneté à plusieurs gens issus de l'immigration. Donc, il ne disait pas « c'est la faute de tous les immigrants ». Il disait à ceux à qui on avait donné la nationalité rapidement pour qu'ils puissent voter, c'est à ceux-là qu'ils s'adressaient. Mais honnêtement, moi je regarde le parti aujourd'hui, je suis président du parti, on fait du travail sur le terrain, il y a des gens de toutes les nationalités qui sont avec nous. Ils sont là parce qu'on a besoin de tout le monde pour réaliser ce projet-là, et moi j'y crois. Est-ce que vous faites une différence entre indépendantiste et raciste ? Il y a une différence très claire. Je sais que les gens, des fois, prennent des raccourcis intellectuels. On est indépendantiste, ça veut dire qu'on veut que le Québec soit un pays, mais on veut qu'il soit un pays avec l'ensemble des Québécois. Donc, il n'y a pas de racisme là-dedans. Alors, vous venez de comprendre que le président du parti québécois, M. Didoné, là où il y en a, fait une grosse différence entre indépendantiste et raciste. Et bien sûr, on a parlé un tout petit peu du parti. On vous revient dans une minute pour parler de l'actualité et un tout petit peu de sa vie. Ça va être très rapide. On se revoit dans quelques minutes après cette courte pause. Je suis le lieutenant-gouverneur du Québec. Je vous recommande fortement d'écouter Diaspo Interaction pour faire en sorte de mieux connaître le Québec, mieux connaître tout simplement le rôle que vous y jouez et que le rôle que vous devez y jouer au Québec. On est retour avec le président du parti québécois, Didoné, là où il y en a pour parler bien sûr qui est notre invité, pour parler non seulement du parti, des changements au parti et surtout de l'actualité. M. Oyoné. Oui. Beaucoup de choses se passent ces derniers temps. On aimerait avoir votre position en tant que président du parti québécois sur le racisme anti-noir et bien sûr ce qui a déferlé, bien sûr l'actualité, la mort de Georges Floyd. En fait, la mort de Georges Floyd, moi avec plusieurs autres leaders de la communauté noire, on a signé une lettre ouverte pour s'indigner et dire notre colère par rapport à cet événement-là. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a dit, oui, le Québec n'est pas les États-Unis. Le Québec, c'est le Québec, mais il reste encore du racisme au Québec. Il reste de la discrimination. On n'a pas trop vu le Parti québécois s'exprimer sur ça. En fait, on s'exprime, ça ne sort peut-être pas dans les médias. La raison peut-être pour laquelle on ne s'exprime pas tant que ça sur cet enjeu-là, c'est que nous, depuis 2017, on avait déjà déposé un projet de loi où on disait qu'il faut lutter concrètement contre le racisme et la discrimination. Et on ciblait à cette époque-là trois choses très, très claires. Toute la question du profilage, toute la question de l'accès à l'emploi et la question de l'accès au logement. Parce que nous, on dit, oui, les gens doivent faire les marches. Oui, les gens doivent se montrer, prendre la parole publiquement pour dénoncer le racisme et la discrimination. Mais collectivement, il faut qu'on passe à l'action aussi. Et nous, on a hâte, avec le groupe de travail que le gouvernement a mis en place, de collaborer avec eux pour qu'on trouve des solutions. Parce qu'il n'y a pas de place pour le racisme au Québec. Et on doit tout faire, comme citoyen, comme gouvernement, comme intervenant, pour trouver des solutions concrètes. Et c'est là-dessus que nous, on travaille au Parti québécois. On aimerait vous entendre le plus souvent et vous voir vraiment le plus souvent. Nous, en tant que médias, on est là pour relier les informations. Je pense que ceux qui nous écoutent aimeraient vous entendre plus souvent. Les projets de loi, nous, on ne les voit pas. On n'est pas au courant de ça. Donc, on veut vous voir, on veut vous entendre. À propos du COVID-19, qu'est-ce que le Parti pense ? Comment est-ce que vous pensez qu'on va relancer ? Quelles sont vos propositions pour relancer l'économie ? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à la gestion de cette crise planétaire par, bien sûr, le Parti caquiste ? En fait, ce qui s'est passé au Québec dans les quatre derniers mois est dramatique. Parce que je pense au nombre de morts, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on est au-delà de 5 000. À un moment donné, il va falloir se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est réellement passé en CHSLD, qu'est-ce qui s'est réellement passé au... Est-ce qu'il y a des décisions qu'on aurait dû prendre autrement ? Mais on ne peut pas réécrire l'histoire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enquêtes en cours qui vont nous dire exactement ce qui s'est passé. Maintenant, il faut penser au futur. Le futur, ça veut dire quoi, penser au futur ? Ça veut dire, par exemple, les équipements médicaux. On a vu qu'il y a, dans certaines régions, on était presque en rupture de stock. Donc, il y a une question d'autonomie là-dedans. Est-ce qu'on peut en fabriquer ces équipements au Québec ? Donc, le gouvernement parle beaucoup d'autonomie, mais là, nous, on veut qu'il commence à parler... En fait, il commence à proposer des solutions concrètes. Quand on dit autonomie, par exemple, autonomie alimentaire, par exemple, autonomie au niveau des équipements médicaux, par exemple, qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place comme programme ? Parce que je vous dirais que, personnellement, comme économiste et comme président du Parti québécois, j'étais un peu déçu des mesures qui ont été mises de l'avant par le gouvernement, qui étaient davantage des prêts plutôt que des subventions, alors qu'on était dans une situation quand même exceptionnelle. Donc, on a vu qu'au niveau du fédéral, ils ont pris une autre approche. Peut-être que le gouvernement du Québec a pris cette décision-là en disant que ce que le fédéral faisait était complémentaire. C'est sûr que si on avait été là, au gouvernement, comme Parti québécois, on aurait trouvé un équilibre entre donner des prêts aux entreprises qui avaient déjà des difficultés versus leur donner des subventions, donc des contributions non remboursables. C'est sûr qu'on aurait fait les choses différemment. Pour ce qui est du futur aussi, c'est sûr qu'il y a toute la question de la relance. Moi, je suis économiste. Je sais que quand on passe des crises comme ça, donc d'une crise sanitaire à une crise économique, la façon de relancer l'économie, c'est par les infrastructures. C'est ce que le gouvernement souhaite faire. En tout cas, il voulait le faire avant la fermeture de la Chambre. Et malheureusement, il voulait aller trop vite. Le projet de loi était mal ficelé. Nous, on était prêts à l'appuyer en enlevant, en tout cas en ajustant tout ce qui était autour du projet de loi. Par exemple, on doit faire des études. Autrement dit, on est capable de relancer l'économie, de réaliser des projets d'infrastructures, mais en faisant des consultations, en respectant le cadre. En un mot, vous n'applaudissez pas beaucoup la gestion de la crise. Disons que le gouvernement le dit lui-même. Dans les CHSLD, c'est un hécatombe. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? Les enquêtes vont nous le dire. Mais là, on est passé à autre chose. Un, il faut préparer la deuxième vague s'il y en a une autre, pour qu'on ne vive pas la même chose qu'on a vécu avec la première. Puis l'autre chose, c'est, oui, on veut relancer l'économie, mais quels sont les projets? C'est quoi les mécanismes? Parce qu'il faut s'assurer, la raison pour laquelle le projet de loi n'est pas passé, c'est parce que les gens disaient qu'il n'y avait pas les garde-faux pour éviter la corruption. Donc, nous, on est prêt à appuyer le gouvernement pour réaliser des projets d'infrastructures, mais il faut le faire de la bonne façon. Parfait. Un autre point où le torchon brûle vraiment, parce que c'est vraiment la société, c'est le fer de lance qui est touché à sa voix, les étudiants. Bien sûr, vous souriez, ça se voit que vous voyez de quoi je parle. Je parle du fameux projet, la deuxième réforme du PEC. Cette deuxième réforme qui, d'ailleurs, a été amenée par Simon Jolin-Barrette, l'ex-ministre de l'immigration, qui d'ailleurs a été remerciée, si je peux me permettre, et qui a remis les gants à Mme Giraud, qui actuellement est toujours ministre de la francophonie et des Affaires internationales, je pense. Oui, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Elle cumule deux postes. Elle est issue de l'immigration, de la diversité culturelle, encore une. Et on aimerait vous entendre là-dessus. Croyez-vous que cette réforme qui blesse vraiment les étudiants, les travailleurs, en fait, tout ce qui est étranger et qui souhaitait rester au Québec, est-ce que ça vous fait plaisir parce que vous êtes conservateur, vous ne voulez pas beaucoup de monde qui rentre ? Ou alors, bref, que pensez-vous de ça ? En fait, la première mouture du PEC, le programme de l'expérience québécoise, moi, je suis allé dans les médias pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Heureusement, le ministre, le gouvernement, ils ont décidé de refaire leur devoir. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient consulté presque personne. Ils n'avaient pas de connaissances selon... Donc, la liste des programmes qui étaient proposés, certains n'existaient même plus. Bref, c'était fait tout croche, comme on dit au Québec. Ils ont refait leur devoir. Ils arrivent avec une nouvelle mouture. Cette nouvelle mouture, c'est sûr que nous, comme parti politique, le fait de dire, on va faire venir des gens au Québec, puis on va essayer au maximum d'arriver ces expériences-là avec les besoins du marché du travail, je veux dire, ce n'est pas fou. C'est ce qu'il faut essayer de faire, même si on sait que ce n'est pas parce que j'ai un doctorat en sciences politiques que je vais nécessairement travailler là-dedans. Donc, on est conscient de ça. Mais le discours qui consiste à dire, on va amener des expertises en fonction des besoins, on est d'accord avec ça. Le problème de la mouture actuelle du PEC, c'est que, et de façon générale, on avait tenu les mêmes propos pour les 18 000 dossiers que le gouvernement voulait mettre à la poubelle, c'est qu'il y a un engagement que le gouvernement prend quand les gens arrivent chez nous. On leur dit, le PEC, vous rentrez dans un système, voici comment ça marche. Donc, avant la fin de leurs études, on ne peut pas venir leur dire, finalement, on s'excuse, mais ce qu'on vous avait dit il y a deux ans, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait une clause de droit acquis dans la nouvelle mouture pour que les gens qui sont rentrés avec ces conditions-là bénéficient des mêmes conditions. OK. Donc, on va espérer que ça se passe très bien. Alors, si vous avez quelque chose sûrement à dire à ces étudiants, à ceux qui ont été touchés, en un mot, que direz-vous ? En un mot ? On continue à mettre la pression sur le gouvernement, les trois parties d'opposition, pour qu'il y ait une clause de droit acquis. Le gouvernement n'a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est un contrat moral avec ces étudiants-là et nous, on pousse très fort pour que cette promesse-là, je pense que c'est une promesse aussi de la CAQ, se réalise, qu'il y ait une clause de droit acquis pour ne pas dire aux gens, on vous avait dit une chose il y a deux ans, puis on vous dit autre chose aujourd'hui. Alors, Anglade contre Oyono, en finale, 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 dans pas longtemps. Est-ce que c'est quelque chose de possible ? Le choc des titans. Qu'est-ce que vous croyez ? En fait, ça a déjà eu lieu. Je sais, justement, j'attendais votre réponse. Ma question était Anglade contre Oyono. Est-ce que ce serait une occasion de prendre votre revanche sur la raclée incroyable qu'elle vous a donnée ? On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Est-ce que c'est possible ? Moi, j'ai dit tout est toujours possible. Ça se peut que ça arrive encore un jour, je ne sais pas quand, mais c'est possible. C'est possible. Ça a eu lieu. Moi, je pensais plus en finale pour être premier ministre. Il faut que je commence par être chef du parti, ce qui ne sera pas fait d'un matin, parce que je ne suis pas candidat. Oui. Mais est-ce que ça pourrait me tenter un jour ? Peut-être quand le Québec va être indépendant, puis que là, on va avoir des formations politiques qui vont se disputer le pouvoir. Ça se pourrait, ça se pourrait. Moi, je ne dis jamais, je ne fasse jamais la porte à double tour, parce que je me dis, dans la vie, on ne sait jamais qu'est-ce que la vie nous réserve comme surprise. Que pensez-vous des quatre candidats qui veulent être chefs ? Je pense à Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreau, Guy Nantel et Paul Saint-Pierre Plamondon. Quatre excellents candidats, donc une course qui promet. Moi, j'ai des contacts réguliers avec eux en tant que président de la course. Ils ont des idées, en fait, parfois différentes, mais ce qui les réunit, c'est l'indépendance du Québec. Donc, tous les quatre veulent que le Québec soit un pays. C'est la promesse du Parti québécois, c'est le programme qu'on porte. Dans les prochains mois, en fait, le chef va être connu le 9 octobre, donc les gens, ils vont sillonner le Québec, des fois virtuellement, peut-être des fois en personne. Ça dépend de ce que la santé publique va nous annoncer. Mais c'est quatre excellents candidats qui arrivent au Parti québécois, qui sont ambitieux, qui veulent qu'on prenne le pouvoir le plus rapidement possible pour réaliser ce projet-là. J'ai une confiance totale en eux. Pourquoi vous ne voulez pas être premier ministre? Je ne veux pas être premier ministre, c'est que nous, on pense qu'en étant un pays, on n'a pas encore décidé la forme que le pays du Québec va avoir. On aura parmi ces quatre-là un des futurs premiers ministres du Québec. Ça va être à nos militants de décider, puis dans quelques semaines, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, une page blanche. Dites-nous quelque chose. Une page blanche. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Oui, une page blanche. Il y a quelques... Moi, je crois beaucoup à l'éducation. Et au Québec, je sais que le taux de décrochage chez les garçons est très élevé. Avec ce qu'on a vécu, le confinement de la COVID et tout ça, je ne sais pas si la situation s'est empirée ou pas. J'aimerais faire un projet pour lutter contre le décrochage, mais pas juste avec le ministère, avec aussi les entreprises, les citoyens, les organismes. Parce qu'il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas d'éducation. Et je pense qu'avec un taux de décrochage qui est aussi élevé que celui de nos garçons au Québec, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est quelque chose sous laquelle j'aimerais beaucoup travailler. Alors, chers spectateurs, mesdames et messieurs, c'est par cette page blanche que nous allons terminer notre entrevue. Nous avons eu le privilège de recevoir le président du Parti québécois, messieurs, Dieudonné et Laroyono, qui nous a entretenus non seulement des réformes dans le parti, mais aussi de l'actualité. En espérant que tout se passe très bien dans le futur, selon, bien sûr, sous son règne, nous allons souhaiter un bon vent au Parti québécois. Nous allons, bien sûr, nous retrouver très, très bientôt pour une prochaine émission avec un prochain invité. Mais en attendant, prenez soin de vous et soyez tous alertes. La COVID est toujours là. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada